Musique 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 Les gens grands, vous le savez, puisque vous êtes ici, donc les staff ont retenu leur... Vous avez qu'une conférence même à 14h, vous nous êtes entretenus très bien, on a les meilleurs rapports avec nos conseillers, mais ça a décalé, donc j'ai enlevé mon coup, et j'ai pensé, je lui ai demandé à M. Dubroca, qu'au mieux de commencer à 18h, ça serait pas mal, pour ceux notamment qui assistaient à la première conférence, de commencer une appartement à 17h. Voilà. Mais tout changement suscite, bien sûr... Des perturbations. Ah oui, 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 Des pertes, disons, dans un... Les effets. Alors, c'est dommage, donc, mais je vous présente à peine si j'ose, puisque vous me connaissez, puisqu'il nous fait le plaisir d'enseigner M. Thierry Dubroca à UTL, mais enfin, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je rappelle simplement que M. Dubroca, donc, est pour les heures certifiées d'audalerie, qu'il a fait l'école hôtelière de Toulouse, qui a une excellente réputation, qui avait et qui a toujours, et ensuite, il a enseigné longuement dans un lycée technique de Dijon. Voilà, résumé très brièvement une carrière. Et aujourd'hui, donc, M. Dubroca se propose de faire un zoom, comme on dit, en cinéma, sur deux très grands cuisiniers, Carême et Escoquier, à la jonction entre les deux. Il y a eu, d'ailleurs, à la télévision, un concurrent... Samedi dernier. Dès qu'ils apprennent à la télévision que l'Université du Tart est le Tart en quelques jours, ils nous comprennent. Merci, M. Soudé. Oui, effectivement. La concurrence, c'est rude, d'ailleurs. Mais ça tombe très bien, en réalité, parce que le film que certains d'entre vous ont vu samedi dernier et qui est plein de qualité, notamment par sa réalisation, qui est de très haut niveau, n'a pas pleinement fait justice au sujet. Et il y a eu, non pas des erreurs, certainement pas, mais quelques omissions, dont on va avoir l'occasion de parler un petit peu. Alors, l'objet, en réalité, de cette conférence, c'est moins les cuisines dont il va être question que la cuisine gastronomique que nous aimons. Voilà. Et il est intéressant, toujours, quand on aime quelque chose, quand on pense le connaître, de s'intéresser à l'origine. Et l'origine de cette cuisine gastronomique que nous consommons aujourd'hui, que nous aimons aujourd'hui, celle que nous valorisons, celle que les grands chefs médiatiques font et vendent, très bien d'ailleurs, eh bien, elle est née, elle est née précisément au début du XIXe siècle. Voilà. Et notre goût, ça va être d'ailleurs un petit peu le fil conducteur de cet exposé. Moi, je vais m'intéresser beaucoup au goût et à la manière dont il s'est formé, parce qu'on a l'air de penser que, bon, le goût, il est notre goût, il a toujours été comme ça, on a toujours aimé, mais ce n'est pas du tout, du tout vrai. Notre goût a énormément évolué. Notre. On va parler, si vous voulez, du goût, du goût européen, parce que la cuisine, dont je vais vous parler un petit peu au début, elle n'est pas française, elle est européenne. La cuisine ne se différencie vraiment de cuisine française qu'à l'époque d'Antonin Carême, un tout petit peu avant. Et alors, je vais vous proposer tout d'abord un survol très rapide, qui va vraiment être un survol, parce que, pour parler de l'évolution de ce qui s'est passé entre Carême et Scoffier, c'est-à-dire autrement dit entre l'époque du Premier Empire et la période qui a précédé de quelques années la guerre de 1914, eh bien, on est obligé de faire l'état des lieux pour voir de quoi on est parti. Et ce serait une grande erreur de penser que les choses ont toujours été comme elles étaient. Vous allez voir, certains d'entre vous vont peut-être avoir quelques surprises. Alors, il faut comprendre que l'art culinaire, il a évolué constamment. Depuis l'Antiquité, alors pourquoi depuis l'Antiquité ? Eh bien, parce que c'est le premier repère que nous avons. Nous avons des ouvrages, nous avons des textes qui nous disent avec beaucoup de précision non pas comment on cuisinait, ça on ne le sait pas vraiment, mais comment on mangeait à l'époque de Socrate, à l'époque de Périclès, au IVe siècle avant Jésus-Christ. On a des sources documentaires très précises et puis plus tard, ensuite, lors de l'Empire romain et ainsi de suite. Et cette évolution, on pourrait penser que comme beaucoup de choses elle s'est faite sensiblement, tranquillement, tout doucement. Pas du tout. Pas du tout. Cette évolution, elle a été... il y a eu de très longues périodes de stagnation pendant lesquelles pratiquement rien de nouveau n'est arrivé. Rien. On s'est contenté de rabâcher, de dupliquer, de faire ce qu'on faisait avant sans aucun changement. Et puis, il y a eu des moments où ça a bouillonnait, ça a pétillé. Vous allez voir, c'est très très intéressant. D'ailleurs, cette évolution du goût, cette formation du goût, je viens de vous le dire, j'ai un peu déflouvé mon sujet à l'avance, elle s'est faite dans les premières années du XIXe. Et on va voir comment. Alors, un petit schéma. Voilà comment il faut le lire. On le lit de gauche à droite parce que la flèche du temps, bien évidemment, on le représente toujours de gauche à droite. L'écran étant un peu assez large, il y a deux lignes. On part de l'Antiquité. Et si vous voulez, chaque petit pavé de couleurs représente, imaginez qu'il représente dans son volume la créativité de la cuisine. Alors, qu'entendons par créativité ? Eh bien, l'évolution. C'est-à-dire que, de deux choses. Une, où les choses sont linéaires, elles changent très peu, elles évoluent très lentement, ou bien alors, il y a des périodes où il y a des évolutions rapides et très importantes. Eh bien, pendant l'Antiquité, il ne se passe vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que, pour illustrer le propos et précisions, entre l'époque, le IVe siècle avant Jésus-Christ, le grand siècle de la Grèce antique, et l'époque d'Apicius, et mieux que ça, l'époque de Juvenel, pendant l'Empire romain, eh bien, on va pratiquement manger de la même manière. On va valoriser les mêmes choses. Je vais le développer un petit peu. Alors, ensuite, le Moyen-Âge, pendant pratiquement mille ans, on va dire mille ans pour faire un chiffre rond, la durée du Moyen-Âge, eh bien, l'innovation va être très, très petite et on va véritablement continuer à réciter la gastronomie antique. Mais, dans le fond, comme dans la forme, j'en dirai quelques mots. Ensuite, la Renaissance, on va très rapidement détruire une idée reçue qui veut que, pendant la Renaissance, l'art culinaire français s'est développé, notamment sous l'influence des Italiens. Mais je suis désolé, c'est totalement faux. C'est véritablement une idée reçue. Et malheureusement, on continue à l'enseigner dans les écoles hôtelières. Mais c'est idiot de Louis XIII en 1630 et ça va se terminer pour les raisons que vous devinez, se terminer. Il va y avoir un coup d'arrêt, il va y avoir un grand coup de frein, comme quand on est à bord d'un bateau qui va très vite et que le moteur s'arrête, ça freine. Eh bien là, c'est en 1790, la révolution française, grand bouleversement social, économique, politique, tout ce qu'on voudra. Et donc, là, il va y avoir un coup d'arrêt. Mais ce siècle d'or, bon, il est long. C'est un siècle qui dure un siècle et demi, on va dire. Eh bien là, il va se passer, je vais y revenir, vous allez voir, une quantité phénoménale d'innovations culinaires, mais vraiment phénoménales et des choses que nous aimons aujourd'hui, que nous continuons à manger et à valoriser aujourd'hui, c'est à ce moment-là que c'est né. Mais vous voyez, c'est déjà un petit peu l'histoire ancienne. Vier le XIXe, qui est l'objet de cette conférence, le XXe siècle, le XXe siècle, il est tout petit. Il est tout petit. On ne fait pas grand-chose de nouveau au XXe siècle. On continue à réciter les recettes d'Escoffier. Le XXe siècle, moi, je le fais démarrer après la guerre de XIV, qui est un événement majeur qui va véritablement changer profondément notre société, non seulement la nôtre, mais également celle des pays voisins. Et l'art culinaire, eh bien l'art culinaire, c'est purement et simplement le reflet de son époque. Il ne peut rien être d'autre. Et puis ensuite, bien évidemment, alors de nouveau, une grande bouffée de nouveautés et de fraîcheurs à partir de 1970 avec ce qu'on a convenu d'appeler la nouvelle cuisine, qui était beaucoup moins une nouvelle cuisine qu'une nouvelle manière de manger. Ça mériterait, ça aussi, un exposé très détaillé. Bon, on fera peut-être un jour, on verra. Alors moi, je vous propose d'abord un très rapide survol de l'histoire de la cuisine. On va aller très, très vite. Attachez vos ceintures. On va aller du néolithique où on faisait retirer les aliments entiers. au raffinement de ce que nous mangeons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, il s'agit toujours de se nourrir, donc de répondre aux besoins primaires. Eh bien, malgré cela, il y a effectivement des différences considérables. ça, vous imaginez bien. Ce qui n'empêche pas qu'on peut encore faire retirer aujourd'hui, bien sûr. Mais au quotidien, c'est quand même pas ça. Alors, la Grèce, c'est la Rome antique. Je vous disais qu'on a des sources, effectivement. Dès le IVe avant Jésus-Christ, on a les écrits d'Archestrate de Géla, qu'on appelle également Archestrate de Syracuse. Il a écrit pas mal de choses. Et encore une fois, il n'explique pas comment on fait la cuisine, mais il explique comment on la mange. et il veut une description très détaillée, notamment, des banquets. Beaucoup plus tard, Athénia de Nocratis, à l'époque de l'empereur Marcorel, et probablement d'ailleurs à la demande de l'empereur Marcorel, va rédiger un texte, un long texte, qui s'appelle, qui est écrit en grec à la base, et qui s'appelle, puisqu'Athénia de Nocratis, c'est un, en fait, c'est un grec, mais un grec de la région d'Alexandrie, il écrit des déhypnosophistes et également un autre texte qui s'appelle le dîner des savants. Et donc là, pour le résumer, si vous voulez, très rapidement, eh bien, on va insister à une interminable et stupéfiante profusion de nourriture. Les plats s'enchaînent les uns et les autres, des fois qui se ressemblent beaucoup, mais il y a manifestement un désir de pléthore alimentaire qui nous laisse pantois. On se demande comment les gens faisaient pour manger ça. Ils mangeaient couché, les grecs comme les romains, ils mangeaient couché, vous le savez, et ça pouvait durer des heures. Alors, les banquets des grecs et des romains, vous avez une petite image au-dessus. Évidemment, les femmes n'en faisaient pas partie, seuls les hommes participaient aux banquets et quand les femmes participaient, c'était pour jouer de la musique ou pour danser, donc elles n'étaient pas conviées aux banquets. Une préférence très, très marquée pour les poissons et les fruits de mer. Et enfin, ça, on va le retrouver également chez les romains, un souci de l'origine des produits qui paraît des fois stupéfiant. C'est-à-dire que sur les marchés à Rome et avant en Grèce, on va vendre aux enchères des turbos. On va les vendre aux enchères parce que tout le monde le veut, parce que c'est un poisson qui est très gros. Plus il est gros, plus il est demandé. Et s'il y a de la bonne provenance, c'est-à-dire s'il vient de la mer ionienne, il sera encore plus... Et il y a, notamment dans Juvenal, il y a dans les satires de Juvenal, il est fait mention de ces gens qui arrivent à se ruiner au marché. Militairement, à se ruiner tellement la nourriture a d'importance et on essaie de briller, de briller à table et de briller en tant qu'enfitrion. Les Romains, bon, ils suivent la trace des Grecs. Alors, je n'ai pas résisté. Voilà, vous savez, je n'ai pas résisté parce que, pour des tas de raisons. D'abord, parce que la représentation de la cuisine romaine est remarquablement fidèle. Bon, là, il faut remercier le travail de Goscinny et de Derzot qui documentaient toujours très très bien leur roman graphique puisqu'aujourd'hui, on parle plus de bande dessinée mais de roman graphique. Et donc, vous voyez, on pourrait supposer que c'est une galègeade, que c'est une bêtise de bande dessinée. Ils veulent mélanger de la confiture, du poireau, du sel, des renuants, des figues, passons le savon, une poule, du miel, du piment, du boudin, des œufs, des œufs, des grenades, des piments et du poivre. On dit que c'est n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas n'importe quoi du tout. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est la cuisine d'Apicius. Eh oui, c'est la cuisine d'Apicius. C'est absolument extraordinaire. On mélange tout avec un goût que l'on va retrouver pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance. Un goût extrêmement pointu, extrêmement affirmé pour l'acide et l'amère. À cette époque-là, vous avez des recettes de ce qu'on appelle des sauces à l'époque et en fait, ce sont des mélanges. Ce sont des mélanges et on se rend compte que l'acidité résultante de la description que l'on lit en tant que cuisinier, ça fait peur. On va mélanger, si on lit, ils vont mettre de la roquette, ils vont mettre de la rue, qui est une herbe excessivement amère. Ils vont délayer ça avec du vinaigre, etc. Et il en résulte, alors il y a des épices aussi, il en résulte des fois, on se dit, quand on essaie d'imaginer ce que ça va donner, on se dit, ce n'est pas possible, ils ne mangeaient pas ça. Ben oui, ils le mangeaient et ça va durer très longtemps parce que le goût médiéval, c'est ça aussi, on va dire un goût. Donc, un banquet romain, on a un texte là qui nous parle d'une... On sert 15 poissons différents, 6 crustacés, 3 coquillages différents et puis, on a un goût des fruits de mer et des produits de la mer et ensuite, un jambon à la sauce noire, le fameux ragout noir des Grecs dont la recette a complètement été perdue parce qu'elle n'a jamais été transcrite et ce ragout noir des Grecs, certains historiens de la cuisine pensent que c'est l'ancêtre du ragoût et d'autres disent le contraire. Évidemment, on peut dire n'importe quoi mais on a perdu la recette, bien sûr, la bouteille à l'encre. Et puis enfin, ils ne servent pratiquement aucun légume, ils servent des canards, du jambon, ils servent un brouet, des fruits et enfin, un gâteau qui est qualifié de grand encycle que l'on trouve dans énormément de textes anciens mais là aussi, on ne sait pas comment ils le faisaient. On sait que c'était un gâteau rond d'où son nom d'encycle mais on ne sait pas comment il était fait. Rien de nouveau par rapport au rovin, je suis obligé d'aller très vite. Alors parlons un petit peu du Moyen Âge et là, pour qualifier la cuisine du Moyen Âge, le mieux, ce que j'ai trouvé de plus rapide, c'est de citer Jean-François Revelle. Je ne saurais trop recommander à ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire de la cuisine de vous procurer et de lire le livre de Jean-François Revelle, Un festeur en parole. Je ne sais pas s'il est encore édité mais si il le trouve en occasion, vous allez vous régaler du début à la fin. Jean-François Revelle, on ne le présente plus, dit dans la préface avoir écrit ce livre pour se détendre. Ça laisse un rêveur parce que c'est véritablement un ouvrage extraordinaire qui donne, en citant des sources, en donnant de multiples exemples, et qui donne une vision de l'histoire de la gastronomie et de la cuisine et qui est très, très novatrice et que l'on ne trouve guère que dans ses écrits. Il dit les différences entre la cuisine du Moyen-Âge et celle de l'Antiquité sont beaucoup moins substantielles que les ressemblances. C'est dit en une phrase et c'est vrai. Tout ce que l'on sait de la cuisine médiévale fait penser à la cuisine antique. Alors quoi ? Eh bien, le banquet médiéval il met en scène une profusion gigantesque de nourriture, beaucoup plus qu'on n'en peut manger, ce qui n'est pas si grave dans la mesure où tout ce qui reste est consommé par la domesticité, par la très nombre de la domesticité qu'il y a dans une maison noble, dans une maison riche, mais il est important qu'il y ait beaucoup plus, on estime aujourd'hui environ, d'après les sources que l'on peut avoir, d'un facteur 10, c'est-à-dire qu'on sait à peu près 10 fois ce que les gens peuvent manger, à peu près, oui, oui. Parce qu'on a quand même pas mal de... On a peu de recettes médiévales, on a très peu, surtout pour ce qui concerne le Moyen-Âge. Les premières recettes écrites, c'est le taillevent de Viandier qui arrive à l'époque de Charles V. mais on sait quand même, on a des livres de comptes, on a des livres de dépenses et on se rend compte qu'avec ces documents-là, que la quantité de nourriture qui était mise en œuvre était absolument phénoménale à une époque où la nourriture coûtait cher, beaucoup plus cher que de nos jours. Et donc, une utilisation immodérée des épis, je vais en redire un mot. Cette cuisine médiévale, elle s'articule à partir d'un double héritage de modèles qui se combattent. Le modèle barbare, n'oublions pas qu'il y a eu les grandes invasions faisant suite au déclin et à la chute de l'Empire romain. Et donc, ces invasions qui sont toutes venues d'Europe centrale et du nord de l'Europe et de l'Europe centrale, ces gens qui ont qualifié de barbares et qui vont devenir les Français, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, eux, ce sont de gros, gros consommateurs de viande, particulièrement de gibier. Parfois même, ils la mangent crue ou pratiquement pas cuite. Ils en mangent énormément. Ils ne boivent pas de vin parce qu'on n'en fait pas. La Louisvienne, ils boivent de la bière, de la cerveauise. Et on oppose ce modèle barbare qui est un modèle de Bouinfrérie, si vous voulez, au modèle romain qui, lui, serait un modèle de tempérance, de frugalité basé sur l'île d'olive, les fruits, etc. Bon, tout ça, c'est évidemment des schémas parce que dans la réalité des choses, il faut comprendre qu'il y a deux aristocraties et l'aristocratie d'origine gallo-romaine et l'aristocratie d'origine barbare. Et on ne s'aime pas trop, il va falloir des siècles et des siècles pour que tout ça arrive à faire une maison commune. Mais la cuisine du Moyen-Âge, elle est basée sur, essentiellement, on va retrouver, si vous voulez, toute la démesure de la cuisine antique dont vous pouvez avoir une très bonne idée en lisant le satiricon de Petrode où il y a notamment le fameux familier de Trimulsion. Il y a une volonté de profusion, il y a une volonté également d'utiliser de façon immodérée les épices mais vraiment immodérée. On les empile, on les associe. Et pourquoi utiliser les épices de façon immodérée dans cette cuisine médiévale ? Eh bien, tout simplement, c'est un marqueur social. Tout simplement. Les épices sont des produits très recherchés parce que ça vient de loin. La seule épice qui voyage de chez nous en Orient, c'est-à-dire d'Ouest-Annais, c'est le saffron et qui a été utilisé à l'époque comme plante tentorielle, beaucoup plus que dans les utilisations de cuisine. Tout le reste vient d'Orient à grands frais d'argent. Les transports ne sont pas ce qu'ils sont de nos jours, bien évidemment, et donc ce sont des produits très coûteux. Et on barque son statut social en utilisant et en consommant énormément d'épices. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. On a des recettes dans le tailleur où il va quand même mélanger dans un demi-litre de verjus, l'équivalent d'un demi-litre de verjus, il va mélanger trois onces de cannelle. Alors une once, c'est 32-33 grammes. Donc ça veut dire 100 grammes de cannelle. Essayez d'imaginer la petite topette de cannelle que vous avez à la maison pour se potrer sur la tarte aux pommes, elle fait 20 grammes. C'est-à-dire c'est ça et demi trois fois. Et on mélange ça dans un demi-litre de verjus. Le verjus, c'est abominablement acide. Au pH-mètre, ça doit être à 4 ou 5 à peu près. Cette cuisine médiévale, nous avons beaucoup de mal déjà à la comprendre et même à nous la figurer. Et pourtant, et alors ensuite, vous avez une volonté extrêmement étonnante de mettre le repas en scène. Alors un petit exemple si vous voulez, je ne sais pas si vous allez le croire, mais enfin bon, c'est pas moi qui le dis, c'est dans une chronique. Il y a dans les années 1420, le duc de Bourgogne, Philippe Le Bon, qui est beaucoup plus riche que le roi de France, puisqu'il possède la Bourgogne, il possède les Flandres, il réside tantôt à Dijon, tantôt à Bruges, il va donner dans les années 1420, 1422, les chroniqueurs ne sont pas très d'accord, un banquet à Bruges dans lequel, il faudra si pour l'entendre, on va faire rentrer une baleine dans la salle de banquet. un baleineau, j'imagine, un baleineau, probablement, parce qu'une baleine, ça fait 30 mètres, bon, le palais était grand, mais quand même. Et dans cette baleine, eh bien, elle est vide et on entend du bruit, parce qu'il y a deux chevaliers qui se battent. On entend le fracas des épées. Ils sortent de la baleine et ils continuent le combat qui est simulé, bien évidemment, devant les convives. Bon, c'est un exemple limite. Moi, c'est ce que j'ai vu le plus stupéfiant dans le domaine, mais ça dit quand même que, alors après, on fait rôtir les mets, les oiseaux et on les rabille de leurs plumes. On déguise les mets, si vous voulez. Bon, peu importe en définitive le goût. Le goût n'est pas très important. Il est toujours, toujours très standardisé sur l'acide, sur la mer, sur les épices. La Renaissance. Alors la Renaissance, on va en dire très rapide, il ne se passait pratiquement rien de nouveau pendant la Renaissance. pratiquement rien. Et malgré l'arrivée des princesses florentines, Catherine de Médicis pour commencer, Marie un peu plus tard, la première pour épouser Henri III, si je ne me trompe pas, deux, parce que les historiens m'excusent, la deuxième pour épouser Henri IV. Il est vrai qu'elles arrivent avec leur cuisinier, avec leur civilisation florentine, dirons-nous, mais malgré cela, à l'exception notable des sucreries, des confitures et des fruits confits, elle n'amène pratiquement rien de nouveau avec elle. C'est d'ailleurs très mystérieux, je ne comprends pas pourquoi on fait de cette époque-là un renouveau culinaire qui n'a absolument pas eu lieu. Alors Jean-François Revelle, pour reparler de lui, la démontre à l'évidence dans son ouvrage. Ensuite, vous avez également un indicateur très parlant, c'est la publication des livres de cuisine. Pendant tout le Moyen-Âge, il y a le viandier de Taillevon, à l'époque de Charles V. Bien, point, il n'y a rien d'autre. On va s'en servir pratiquement jusqu'à l'époque de Louis XIV, de ce viandier. Pratiquement jusque-là. Les retardataires diront-nous, parce qu'entre-temps, il s'est passé autre chose. Pendant la Renaissance, il n'y a pratiquement rien de nouveau. Il n'y a pas de publication de livres de cuisine qui soit réellement novateur. Donc on peut penser que si on ne publie rien de nouveau dans les livres, c'est qu'il n'y a rien à publier, tout simplement. Donc toujours pareil, profusion de viande, de volaille, de gibier, déguisement d'aimé, le spectaculaire, à la fois dans la présentation de la table et dans les intermèdes récréatifs qui accompagnent le repas. Et puis on mélange allègrement le sucre, le sel, les épis, les aromates. Une nouveauté cependant, c'est l'apparition du sucre sur la table, aussi bien au début du repas qu'à la fin. Et les gens vont faire, les gens riches, pas les pauvres, parce que le sucre coûte très cher. Transformation de sucre tout à fait étonnante. Alors on en vient à un plus intéressant, c'est-à-dire le siècle d'or de la cuisine française. Alors ce siècle d'or de la cuisine française, qui commence à peu près à l'époque de l'Eau XIII, vers 1630, là par contre, il va y avoir, il va se passer énormément de choses. Les choses vont changer en profondeur. Elles ne vont pas changer dans toutes les cuisines, mais il va y avoir un mouvement de rénovation très très important, pendant lequel on va avoir un mouvement très profond. Alors tout d'abord, on va s'intéresser au goût des aliments. On va lire ces nouveaux. Parce qu'avant, tout était massacré de vinaigre, de moutarde. Là, je n'ai pas parlé de la moutarde, mais quand vous lisez notamment François Villon, au Moyen-Âge, on ne va pas au marché. On va à la moutarde. On va à la moutarde. C'est assez curieux. On ne dit pas je vais au marché. On dit je vais à la moutarde. Voilà. La moutarde, l'Otel de Paris utilise, je crois, 40 muis par an de moutarde. Un mui, c'est 220 litres. Et beaucoup plus de verjus. Le jus, c'est le jus de raisin vert, le verjus. Vous imaginez ce que c'est que le jus de raisin vert. Quand on n'a plus de raisin vert, on prend du citron. C'est terrible. Le goût de l'acide est absolument stupéfiant. Les gens mangent extrêmement acide. de nos jours, c'est difficile de servir des choses acides. Croyez-moi. Une pointe d'acidité est parfois bienvenue dans certaines préparations. On a des choses volantes très très acides. Il ne se passe pas. Bon. Donc, on va rechercher la volonté de respecter le goût des aliments. Alors, dans un premier temps, on va trouver ça dans le livre de cuisine. Ça va être plus en vœu qu'autre chose parce qu'on a quand même cette cuisine médiévale dont il est difficile de se débarrasser et ses habitudes-là. et on peut citer, si vous voulez, brièvement, dans la préface d'un certain LSR, trois initiales, derrière lesquelles on n'a jamais pu savoir qui se dissimule. Un grand cuisinier, en tout cas, mais on ne connaît ni son nom, ni son... on connaît un petit peu son parcours professionnel parce qu'il en fait état dans sa préface mais on ne sait pas, on ne connaît pas son nom et on ne connaît pas non plus son origine. Et donc, il stigmatise avec virulence dans la préface de son livre majeur qui est « L'art de bien traiter » publié en 1674. Il condamne avec virulence l'abondance des ragoûts, des galimats frais, la compilation extraordinaire des viandes comprenant aliment. La viande signifie aliment à cette époque-là. « Cet entassement confus de diverses espèces et ces changements redoublés d'assiettes volantes et d'entremets bizarrement servis où il semble que l'artifice et la nature aillent entièrement s'épuiser. » Alors lui, il privilégie la finesse de saisonnement, le choix exquis des viandes plutôt que leur quantité et d'éviter absolument tous les mélanges qu'il qualifie de barbares. Bien évidemment, et barbares tous ceux qui le rejettent, bien sûr. Ça, c'est assez bon. Voilà. Il s'agit évidemment tout d'abord d'une volonté qui est difficile à mettre en œuvre mais incontestablement avec ce genre de position, on sait que l'histoire de la cuisine s'est remise en marche et ça, c'est très intéressant. Alors les épices, eh bien les épices, on en utilise de moins en moins. Pourquoi de moins en moins ? Parce que ça devient de plus en plus banal. Il y en a de plus en plus sur les marchés. Les progrès de la navigation, l'apparition de siècles avant du gouverneur et des tombeaux, la moussole, que sais-je encore, on traverse la mer beaucoup plus facilement qu'avant. Résultat, les épices arrivent, il y en a sur les marchés. Non, c'est encore cher mais il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent, ne serait-ce que pour singer l'aristocratie. Évidemment. En ça, comme dans l'omène du vêtement, dans l'omène de la construction, de l'architecture, les aristocrates restent des modèles qu'on a envie de singer. Et donc, cet accès aux épices va se faire chez de plus en plus de gens et au fur et à mesure, alors là, il y a deux courbes qui se croisent, plus les épices sont utilisées par les gens qui sont roturiers et moins c'est utilisé par les cuisines et les aristocrates. C'est très, très clair. Alors, c'est bien beau, on n'a plus d'épices, mais il faut retrouver autre chose. Il va falloir trouver autre chose pour innover. C'est bien beau, on veut sortir de la cuisine médiévale, mais il faut innover, alors on va innover. Eh bien, on va remplacer la profusion des mets notamment pour l'excellence des saveurs. Alors, c'est vite dit, mais de quoi les cuisines dispositifs pour travailler à l'époque ? Pas grand-chose. Il y a la cheminée, on peut faire rôtir, il y a le four à pain, on peut faire cuire des pâtés, des tartes, des tourtes. Sur la cheminée, il y a des chenets, donc on peut faire bouillir, on peut faire des potages. Le potage va rester, alors le potage, ne pensez pas au potage que nous faisons nous le soir avec quelques légumes qui nous tiennent lieu de dîner, pas du tout. Le potage, c'est ce qui est cuit dans le pot, c'est-à-dire, c'est la marmite, c'est le pot au feu. Le potage, c'est le pot au feu, si vous voulez, en sachant qu'il y a de très longues de déclinaisons. Et encore à l'époque de Molière, quand Maître Jacques, le cuisinier de Lavare, est interrogé par son maître pour savoir comment est-ce qu'il va faire bonne chair, puisque Lavare, au grand merveille, est invité à dîner, alors, Maître Jacques, nous ferez-vous bonne chair ? Oui, certainement. Si vous me donnez beaucoup d'argent, Lavare se met à hurler, vous vous en souvenez. Et alors ensuite, Maître Jacques énumère ce qu'il va donner à manger. Il va dire, il faudra déjà quatre grands potages. On commence par là. Et Lavare, au soir écrit, dit non, deux suffiront. Quatre grands potages, un grand potage, c'est l'équivalent d'un pot au feu. On va en faire un avec de la viande, de la viande, de la volaille, on va en faire un avec du gibier, peut-être le quatrième avec du poisson. Mais, fondamentalement, on aura fait cuire dans un pot, dans une marmite, un élément principal, une viande, un gibier, une volaille, avec des légumes. C'est le potage. Ça va rester la base alimentaire encore pendant un bon moment, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fourneau, il n'y a pas de cuisinière. Il y a, par contre, il y a de la braise. Et cette braise, on va la mettre sur des tables qu'on appelle le potager, sur lesquelles, et sur ces tables dans lesquelles il y a des petits trous comme, pendant l'Empire romain, le reste. Et pendant tout le Moyen-Âge, on va mettre des braises à prise dans le foyer, là-dessus, on pourra poser des casseroles où on fera mijoter un petit peu, pas très facilement, parce qu'il n'y a pas de thermostat, si vous voulez, c'est chaud au début, puis de moins en moins, donc il faut rajouter l'or, c'est un peu compliqué. Et donc, on n'a pas des outils pour travailler vraiment pour faire de la cuisine comme nous la concevons dans le jour. N'oubliez pas que le grand fournage charmant, il arrive à l'époque de Carême, au début du XIXe, c'est-à-dire à la ferme du Premier Empire, en fait. Alors, autre révolution culinaire, révolution gastronomique, on va passer des herbes aux légumes. Alors, c'est quoi les herbes ? Les herbes, c'est tout ce qui pousse au-dessus du sol. Ça, c'est des herbes. Tout ce qui pousse au-dessus du sol est qualifié d'herbes. Et ça, quand on est noble, on peut en manger. Oh, un peu. Parce qu'on n'aime pas trop les légumes, on a mis le gibier, le poisson, la volette, tout ça, c'est bien mieux. Mais on va quand même en manger un petit peu, il y en aura un petit peu sur la table, dans les potages, justement, mais que des herbes. Pas des racines. Les racines, c'est ignoble. Les nobles ne mangent pas de racines. Ils ne mangent pas de carottes, ils ne mangent pas de panais, ils ne mangent pas à attendre l'époque de Louis XIV. Pour que les légumes qui arrivent à la légume, il aime ça, donc il va y avoir une possibilité, si vous voulez, pour que les légumes entrent sur les tables aristocratiques, donc du coup, j'anticipe un petit peu, mais on dira un mot de la Quintigny, le jardinier du roi, l'extraordinaire Jean-Baptiste à la Quintigny. Donc, ces légumes, pour l'instant, c'est encore, c'est encore, comment dirais-je, un des éléments de cette révolution culinaire ? Alors, il faut quand même comprendre que les gens, ils le payaient cher à l'époque, leur régime alimentaire, ils le payaient cher. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire Devers de la Fontaine. Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humain ligné également à redouter. Tout le monde a la goutte. Tout le monde a la goutte. Et avoir la goutte au point qu'on ne peut plus bouger, c'est être peau d'agra. Les peaux d'agre, ils sont en fauteuil roulant. Ils ont le pied devant comme ça, on les laquait, les transporte, parce qu'on n'a pas fait vraiment la relation entre cette maladie qui est, je suis placé pour le savoir, certains d'entre vous sûrement aussi, qui est quand même très invédiente à certains moments, quand on n'a pu pouvoir poser le pied par terre, eh bien eux, les aristocrates, sont systématiquement, à partir d'un certain âge, victimes de la goutte. Ils ne mangent que de la viande. Ils mangent que ça. Et puis alors, malgré le fait qu'ils ont une activité physique beaucoup plus importante que nous, c'est certain, puisqu'à l'époque, on marche beaucoup, on monte à cheval, on monte aux escaliers, bon, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de... Mais il n'empêche que c'est quand même pour eux un gros problème cette alimentation excessivement incarnée. Alors, une autre, une très grande invention, très très grande invention de ces années 1650, et on ne sait pas qui on le doit, réellement on ne le sait pas. elle apparaît pour la première fois dans notre été de cuisine de l'Esser, mais ça existait probablement depuis un petit moment. Mais on apprend à faire des roues. Alors, vous allez me dire la belle affaire. Ben oui, mais sans roues, il n'est pas question de faire des sauces. Comment fait-on des sauces avant ? On pile tout dans un mortier. Dans toutes les cuisines médias dans un grand mortier de pierre, on pile tout dedans, voilà, en brille en houille, à froid généralement, au mieux avec un petit peu de bouillon tiède, et on fait des assemblages de produits qu'on appelle des sauces. Rien à voir avec ce coup d'appelant et une sauce aujourd'hui. Absolument rien à voir. Mais là, on a l'entour de l'euro. Comment faisait-on avant ? Eh bien, pour lier un liquide qu'on voulait faire épaissir, on utilisait du pain. Du pain. Vous avez une recette encore aujourd'hui qu'on en fait encore aujourd'hui, la carbonate flamande. C'est un dragoût de bœuf dans de la bière dans lequel vous mettez dès le début des tranches de pain tartinées de moutarde, si vous voulez respecter la recette originale. Et tout ça va cuire gentiment pendant trois heures. C'est du bœuf, c'est long à cuire. Et vous allez avoir, à la fin, vous allez avoir une sauce qui est bien liée grâce à l'amidon qui a été donnée par le pain. Ça se faisait beaucoup. On utilisait de l'amidon de pain, on utilisait de la farine torréfiée, mais on ne savait pas fabriquer un roux qui présente le double avantage de donner des disons en cuisine très stable. Un liquide lié au roux, vous pouvez le laisser refroidir, le réchauffer. Il est bien rare que le liquide se dissocie, que la dison se déstabilise. C'est rarissime. Si le roux était correctement cuire, ça n'arrive jamais. Donc, on va avoir cet avantage culinaire et puis le roux, on peut le faire à l'avance. Ça devient un élément de mise en place. On le prépare à l'avance et puis on le prend. On prend ce dont on a besoin de manière à lier la sauce comme on veut qu'elle soit liée. Et on remarque vite que plus on en met, plus c'est lié. C'est une très grande invention. On va également apprendre à faire réduire. Ah ! Faire réduire. Quand vous fabriquez un bouillon, faites un bouillon, bien. Il n'est pas forcément très bon au début. Il peut ne pas y avoir assez de viande ou alors on a mal dosé les légumes de garniture. Mais si vous le faites réduire un petit peu à condition qu'il n'ait pas été trop salé à la base, vous allez enrichir la saveur parce que vous perdez quoi ? Vous perdez de l'eau. Et donc, vous concentrez la saveur du produit. Et on va apprendre à cette époque-là à faire réduire ce qu'on appelle notamment les jus et les coulis. Alors, les jus, c'est ni plus ni moins que ce que nous faisons nous quand nous faisons un rôti de déglaçage ou quand nous faisons cuire dans un sauteur, dans une poêle, les produits. Ces petits sucs caramélisés qui sont au fond de la poêle, pour autant qu'ils ne soient pas produits, naturellement, on va les dissoudre avec un petit peu de vin blanc ou un petit peu d'eau et on va en faire des jus. Ça, on apprend à le faire à cette époque-là. Parce qu'on se rend compte qu'on a un support de saveur extrêmement intéressant. Et puis, on veut faire des coulis. Alors, les coulis, ce qu'on appelle coulis à cette époque-là, c'est ce qui va devenir nos fonds de cuisine. Alors, aujourd'hui, les fonds de cuisine, on en dénombre une dizaine, grand maximum. Dans la cuisine courante, on en fait trois ou quatre différents. Mais à l'époque, il y en avait plus d'une quinzaine parce qu'on a trouvé cette idée de cuire des éléments savouriques dans un bouillon et d'utiliser ce jus par la suite pour recuire des produits. Et là, on invente les ragoûts. Ou plus précisément, on les redécouvre. Pourquoi à cette époque-là ? Eh bien, parce qu'on a la possibilité technique à cette époque-là de cuire un ragoût. Un ragoût, vous ne le cuisez pas sur la flamme. Ce n'est pas possible. Vous le cuisez un feu doux. Et puis, on va également découvrir la possibilité de le cuire dans le four. Chose que les cuisiniers font toujours aujourd'hui. En cuisine professionnelle, un ragoût, c'est ce qu'au four, c'est ce qu'il n'est pas sur le feu. Parce qu'on sait très bien qu'au four, ça n'attachera jamais. Alors que sur le feu, si ce n'est pas très bien surveillé, tout peut arriver. Et si ça attache, ça brûle. Si ça brûle, c'est mauvais. Donc, cette façon de fabriquer des ragoûts, si vous voulez, il y a une liaison transversale. Parce qu'on apprend à lier, on apprend à faire des jus, on apprend à faire des ragoûts. C'est quoi un ragoût ? C'est tout simplement un élément principal, dirons-nous, généralement une viande, parfois une voleille, parfois un poisson, que l'on cuit dans un élément lié, de manière à obtenir simultanément la cuisson de votre élément principal dont on attend qu'il devienne très tendre à la fin, en gardant sa saveur et qui transfère une partie de sa saveur à la sauce, qui elle-même contient une garniture, qui va elle-même à son tour, par un phénomène d'échange et d'osmose, et bon, c'est le principe même de tous les ragoûts le plus connu d'entre eux, c'est sans doute le beurre bourguignon. Et on a, si vous voulez, une découverte là qui est vraiment majeure. L'extension de cela, on va dire, bon, on fait des ragoûts, mais on se rend compte que la sauce du ragoût, elle pourrait être utilisée à elle seule pour accompagner, par exemple, une viande rôtie ou une viande sautée. Autre découverte. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais il y avait véritablement une créativité extraordinaire à mettre au point ce genre de choses. Alors, j'ai mis dans mon petit schéma un grand thermomètre jaune pour dire qu'il y avait beaucoup de... Eh bien, vous avez une profusion de livres de cuisine qui paraît, dans ces époques-là, absolument extraordinaire. Et des livres de cuisine tous de très haut niveau. Vous avez tout d'abord celui qui ouvre le feu, c'est un Dijonais, François de la Varenne, qui va naître à Dijon et y mourir et qui va travailler principalement pour le marquis d'Uxelles, qui est un grand aristocrate, très riche, pour lequel d'ailleurs la Varenne inventera la Duxelles, ce chille de champignon que l'on utilise encore aujourd'hui. Dans de nombreuses préparations, c'est la Varenne qui l'invente dans les années 1670. Et donc, il va écrire Le Cuisinier Français, Le Cuisinier François, très gros succès d'édition, qui va être publié pendant plus d'un siècle et réédité pendant plus d'un siècle. Ensuite, il y a un certain Pierre de Lune, Pierre de Lune qui est un personnage un peu mystérieux. On sait de lui que c'était un cuisinier très compétent. Il écrit Le Cuisinier en 1658 et en 1662, le nouveau et parfait Maître d'Hôtel Royal. C'est un ouvrage très novateur et qui va lui aussi être publié très longtemps. Ensuite, au LSR dont je vous parlais en 1774 lors de bien traités, en 1691, un certain Masialo qui est un très grand cuisinier de l'époque, très réputé, écrit et compose et publie Le Cuisinier Royal et Bourgeois et Bourgeois. C'est intéressant. Ça veut dire que la bourgeoisie accède à la gastronomie puisque un cuisinier très célèbre qui ne travaille que pour les aristocrates, publie un livre dans lequel il mêle le roi et les bourgeois. Je trouve que c'est très intéressant et c'est un indicateur de ce qui se passe à ce moment-là. Et en 1733, on a Le Cuisinier moderne de Vincent Lachapelle qui sera reconnu par Carême comme le meilleur livre de cuisine de l'époque est le seul et le seul qui soit d'innatention. Beaucoup de nouvelles recettes. Je ne vais pas m'étendre parce que je sens que l'heure retourne à une vitesse hallucinante donc je vais accélérer un petit peu. Beaucoup de nouvelles recettes et notamment des recettes très novatrices qui associent les viandes et les légumes ce qui est une grande nouveauté à cette époque-là. On va également inventer à cette époque-là les mousses. Alors qu'est-ce qu'une mousse ? Vous en mangez surtout si vous allez dans des restaurants un petit peu à la mode. Une mousse c'est un mélange soit de chair de veau soit de chair de volaille soit de poisson ou même de Saint-Jacques que l'on va travailler que l'on va hacher très finement et que l'on va travailler additionné d'un tout petit peu d'albumine de blanc d'œuf travailler avec de la crème fraîche très froide. Et quand tout cela est très très fort alors aujourd'hui on travaille avec des appareils électriques à l'époque on travaillait ça au pilon dans des mortiers et ça ensuite ça va donner des préparations qui se veulent légères mais qui ont une caractéristique intéressante c'est qu'elles sont prédigérées. Même quelqu'un qui n'a pas de dents on peut en manger si vous voulez. Et ça également cette idée de prédigérer les aliments elle n'est pas innocente du tout dans le contexte culinaire de l'époque. Vous voyez ? Voilà. Les ragots et les sauces alors les sauces modernes naissent à cette époque-là aussi et enfin juste un mot mais très vite des glaces et des sorbets. On sait faire des glaces et des sorbets depuis très 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 longtemps. Saladin à la bataille de Hattin en mille... en je sens les historiens compléteront parce que... offre à Guy de Lusignan qui a été vaincu une coupe de sorbets. C'est une manière de lui dire « tu as la vie sauve ». Parce que Saladin qui est un de ses grands de ce monde eh bien il consomme du sorbet régulièrement quand on y fait. Eh bien on garde pour lui on amène pour lui son intention des containers de neige pulvérisée qu'on a conservés non sans difficulté depuis l'hiver précédent que l'on est allé chercher assez haut dans les montagnes. On mélange ça avec du miel et des fruits frais écrasés. Sorbet vient de l'arabe « sorbet » qui signifie littéralement « qui se boit ». Donc c'est semi-liquide c'est très proche de ce qu'on appelle aujourd'hui un granité. On fait ça depuis très 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 longtemps. Ça vient probablement des Chinois. Très probablement. Mais à cette époque-là on veut inventer la sorbetière. Parce qu'on a remarqué que quand on mélange de la glace sèche avec du gros sel dans la proportion convenable de tiers en tiers on arrive à faire descendre la température de cette composition à moins 15, moins 17 si la glace vraiment n'est pas humide. On met cela dans une cuve à double paroi le genre de baratte en bois dans laquelle il y a une cuve en cuivre et avec un dispositif contourne la manivelle qui permet de faire tourner le mélange et de racler les bordures. Et on va faire des glaces et des sorbets. Dans toutes les cuisines aristocratiques il va y avoir une sorbetière ou plusieurs. Et puis alors on pourrait citer en 1674 le sicilien Francesco Procopio del Coltelli qui ouvre à Paris le café Procope. Et dans le café Procope il propose à la carte plus d'une centaine de glaces et sorbets différents. Alors il doit y avoir du monde derrière pour tout on les sorbetière parce qu'à cette époque-là on sait fabriquer une glace et un sorbet mais on ne sait pas la conserver. Sauf si je fais moins 15 dehors mais quand je fais moins 15 dehors personne n'a envie de manger de la glace. C'est bizarre d'ailleurs. Voilà. Alors donc toutes ces nouveautés et bien on arrive enfin au sujet. Tout est prêt pour que l'art culinaire français tel que nous le connaissons aujourd'hui tel que l'excellent film qui a été projeté sur Arte samedi dernier nous le décrit tout est fait pour que ça puisse se mettre en place. Voilà. Alors sur cette image je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer une galerie d'illustres inconnus à commencer par le plus grand de tous et le plus inconnu de tous Antonin Carême. On n'a pas de photos de lui on n'a que des images parce qu'il est mort alors que la photographie était encore extrêmement peu utilisée et en dessous et bien une sélection de sites très grands chefs français dont je vais dire un mot par la suite parce que l'un des gros défauts du film que nous avons vu samedi dernier c'est qu'il n'en est pas du tout question. Il est question un tout petit peu de Carême alors un tout petit peu à deux reprises il y a une scène où on voit Scoffier qui si on est attentif qui a devant lui il écrit il travaille il y a devant lui l'ouvrage de Carême La cuisine au 19ème siècle il y a deux images où on voit cela mais ça mise à part le nom est cité une fois je peux vous dire qu'entre ce que Carême a inventé et ce que Scoffier a inventé c'est la différence entre entre ma souris et le vâtiment que j'ai rends à peine Scoffier a très peu inventé de choses il a eu une très grande influence sur le métier c'est un très grand cuisinier mais en tant que créateur il n'arrive pas à l'orteil dont on est Carême ni même de beaucoup de ces cuisiniers-là dont je vais dire un petit mot parce qu'il le mérite amplement alors tout d'abord Carême alors Carême Carême c'est une destinée absolument extraordinaire Carême était la cuisine sans exagérer aucunement ce que Einstein était la physique ou Pascal ou Mathématiques ou Descartes c'est un génie un véritable génie de la cuisine de la gastronomie et d'où vient-il et bien écoutez il vient du ruisseau Carême à 8 ans son père qui essaie et qui ne réussit pas de faire vivre une famille de 14 enfants en faisant un tâcheron sur les chantiers de construction une famille excessivement misérable et bien quand il a 8 ans son père l'amène dans une auberge dans les faubourgs de Paris dans le mangue sud et il lui dit écoute mon petit je vais te payer un repas que je te conseille de bien savourer parce que c'est le dernier que je te paye après tu te débrouilleras moi je ne suis plus dans l'urtre au monde tu es le plus débrouillard de la troupe c'est à toi de jouer alors d'après Carême ça se passe quand il a 8 ans d'autres disent il y en a 10 enfin peu importe 8 ou 10 alors abandonner les enfants à l'époque ça se faisait ne pas s'occuper de ses enfants même les grands de ce monde étaient tout à fait capables de le faire de les laisser débrouiller de les confier à d'autres les gens beaucoup plus pauvres beaucoup de mal s'occuper de leurs enfants et ça me paraît monstrueux dans le contexte ça a été moins probablement il n'en demeure pas moins que Carême il se trouve il a 8 ans 10 ans je ne sais pas il se trouve livré à lui-même et il se dit où aller et bien il pense que s'il arrive à mettre un pied dans une auberge au moins il ne me rend pas de faim c'est pas bête il va se faire accepter par un aubergiste pourquoi faire ? tourner les broches porter l'eau aller faire les courses évidemment il ne sait rien faire il ne sait rien faire mais ça ne va pas durer pourquoi ça ne va pas durer ? et bien parce que c'est un surdoué c'est un surdoué et même si on manque des détails par rapport à par rapport à ce qu'il va comment il va il va gérer sa barque ce que l'on sait c'est que bon mettons qu'il a il a 8 ans peut-être 9 ce que l'on sait c'est qu'au bout de très peu de temps il va arriver à se faire accepter un apprentissage chez le pâtissier traiteur le plus célèbre de la capitale qui s'appelle Jean-Baptiste Bailly une entreprise qui livre les tables les plus huppées de la capitale comme pâtissier et comme traiteur à l'époque la cuisine et la pâtisserie sont deux métiers très étroitement liés énormément de cuisine au 19ème vous commencez comme pâtissier finir en cuisine le contraire est moins vrai mais le traiteur lui si vous voulez il fait les deux et donc ces entreprises de traiteurs sont très nombreuses dans Paris et il y a même des maisons dans lesquelles il n'y a pas de cuisine tout vient de chez les traiteurs tout simplement dans les moyens on fait livrer les repas de chez les traiteurs et bien il se fait embaucher chez Bailly donc donc il a 13 ans à cette époque-là chez Sylvain Bailly qui est rue Vivienne pas très loin du Pelle-Royal il a 13 ans quand il entre comme apprenti donc il sait tourner les broches il a dû apprendre 2-3 rudiments de cuisine là où il était probablement on ne sait pas exactement quoi il ne le dit pas le long dans ses mémoires mais par contre à 17 ans c'est-à-dire 4 ans plus tard il est premier ouvrier dans le laboratoire c'est allé très vite à une époque où on ne montait pas très vite à des échelons si vous voulez mais de toute évidence c'est le premier indicateur de l'extrême l'extrême capacité d'apprentissage de cet homme-là autre mystère il sait lire et écrire comment ? comment a-t-il appris à lire et écrire ? parce qu'à l'époque on travaille au minimum 12 heures par jour et souvent 7 jours sur 7 l'école c'est pour les gens qui ont les moyens d'y aller certainement pas pour les gens comme lui il a appris à lire et écrire et il écrit très bien il écrit beaucoup de bouquins et fort bien il n'a pas besoin d'un aigre pour les rédiger il écrit dès cette époque-là il écrit il dit notamment qu'il avait pour habitude de noter chaque soir dans des carnets ce qu'il faisait il écrit dans ses mémoires j'avais l'excellente habitude de noter le soir en entrant chez moi les modifications que j'avais faites dans mon travail où chaque jour apportait quelques changements ces livres ont été la pensée de toute ma vie et alors là c'est un peu émouvant il dit que de paix de nouvelles que de préoccupations et de soucis ne représentait-il pas et comme j'ai tourmenté mon corps et mon esprit par l'éveil mais au point du jour j'étais à la halle il devait y avoir des grosses journées il ne devait pas dormir beaucoup à mon avis d'ailleurs il n'a pas vécu vieux voilà donc il va faire cette apprentissage chez Bailly à 17 ans il est premier ouvrier premier tourier dit-on à l'époque puisque dans un laboratoire de pâtisserie le premier ouvrier s'appelle le premier tourier alors pourquoi tourier parce qu'en pâtisserie on trait sur un tour la table du pâtissier on ne dit pas on dit sur le tour le pâtissier on dit sur le tour et le tourier c'est celui qui traite sur le tour donc le premier tourier c'est le premier ouvrier du laboratoire voilà au-dessus de lui il y avait juste le patron ce Sylvain Bailly il le prend en amitié il le prend en amitié et il est un petit peu si vous voulez probablement il est assez étonné par les qualités d'Antona et il lui permet Antona demande et il lui permet d'aller étudier probablement pendant la coupure de l'après-midi à la bibliothèque royale qui est tout à côté et là il va aller étudier et il va apprendre il a déjà appris à lire et à écrire nul ne sait comment il va apprendre à dessiner c'est de sa plume il dessine quoi ? il dessine des pièces montées des pièces d'exposition dont certaines forment deux pieds de haut et qui sont dans la vitrine de Bailly tout Paris vient voir les pièces d'exposition il va se faire une réputation extraordinaire parce que c'est Antonin Carême qui réalise ses pièces alors c'est fait avec quoi ? c'est fait avec du sucre de la pâte d'amande du pastillage qui est un mélange de sucre glace et de blanc d'oeuf comme on est séché du jus de citron et il y a une règle qui est une règle de fer à l'époque c'est que tout dans une pièce d'exposition doit être consommable tout il n'est pas dit que tout doit être bon en manger non on ne va pas jusque là mais tout doit être consommable il n'y a pas de fil de fer il n'y a pas de bois s'il y a du bois c'est pour supporter la planche qui se porte de l'eau tout le reste c'est fait avec du sucre de la pâte d'amande des pâtes cuites des pâtes à choux desséchées etc. si vous voulez et donc la mode évidemment vous allez retrouver le premier empire est passé par là l'exposition de Napoléon en Égypte est passée par là donc comme on le voit dans le mobilier de l'époque il y a la mode des obélisques la mode des antiques et puis également la mode des ruines médiévales c'est le début du romantisme rappelez-vous les croquis de Victor Hugo qui dessinent des châteaux en ruines très bien d'ailleurs voilà et donc sur ces thèmes d'inspiration et après avoir longuement étudié dans cette bibliothèque royale Carême va développer cette compétence-là qui va lui assurer déjà une grande célébrité mais à 18 ans il dit stop ça je sais faire je passe à autre chose et lui il veut apprendre la cuisine parce qu'il estime que là où il est on n'en fait pas suffisamment et donc il va décider de travailler à Nextra auprès des plus grands cuisiniers de Paris donc du monde à l'époque et il va aller travailler à Nextra avec des cuisiniers très connus qui sont alors pourquoi Nextra ? il aurait pu travailler dans un établissement particulier et y rester et non lui ce qu'il veut c'est apprendre il doit apprendre il n'y a rien à tel que de bouger et puis il apprend vite il voit les choses une fois il note chez lui le soir il sait les faire donc il faut bouger il faut faire des extras il va s'attacher au pas de très nombreux cuisiniers la Guipière Dunant etc qui sont qui sont dans différentes maisons et qui à l'époque la cuisine est très très itinérante si vous voulez on a beaucoup de beaucoup moins de fixité qu'aujourd'hui dans les équipes de cuisine voilà alors à propos des pièces montées il écrit ça peut-être vous paraître assez amusant il écrit les beaux-arts sont au nombre de 5 à savoir la peinture la sculpture la poésie la musique et l'architecture laquelle a pour branche principale la pâtisserie voilà il donc il va ensuite un des tourments de sa carrière ça va être d'entrer au service du prince de Talleyrand alors le prince de Talleyrand vous le savez c'est le ministre des affaires étrangères de Napoléon Bonaparte Napoléon Ier et Napoléon Bonaparte c'est quelqu'un qui n'aime pas manger il engloutit en quelques minutes à peu près n'importe quoi c'est la raison pour laquelle il a toujours la main ici parce qu'il a une ulcère à l'estomac tellement il mange mal mais pour lui ça compte pas mais par contre par contre il sait que la plupart des gens ne sont pas comme lui et que notamment les diplomates ils aiment passer des heures à table et que c'est à table que ça traite les affaires alors il va dire à Talleyrand il va dire voilà je vous achète un château charge à vous de trouver un cuisinier et vous allez faire de ce château le centre européen de la diplomatie et c'est bien ce qui va avoir lieu alors donc il va acheter dans le Loire-et-Cher le château de oulala là que j'ai un trou de mémoire pardon Valencé Valencé je vous remercie le château de Valencé où l'on peut visiter encore la cuisine dans laquelle Carême a travaillé et là il va y avoir une association entre Talleyrand et Carême très étroite qui fait qu'ils se complètent à merveille ils vont en arriver à un point où Talleyrand va dire eh bien voilà j'ai un dîner avec tant de personnes et ces gens viennent de tel et tel endroit et puis ils vont laisser Carême s'occuper du menu parce que c'est plus la peine d'en parler ils se comprennent sans conférer et on va avoir donc inutile de vous dire que tous ces gens qui viennent à Valencé et qui mangent divinement qui a fait le repas à C Carême donc sa popularité sa renommée va être encore plus amplifiée par cela ils vont ensuite être à la chute de Napoléon il faut trouver quelque chose à faire il va partir à Angleterre mais il ne va pas y rester il ne va pas y rester parce qu'il trouve que le climat n'est pas bon il pleut tout le temps les gens sont très froids ils ne s'intéressent pas vraiment à sa cuisine donc il ne va pas y rester longtemps ensuite il va partir à Saint-Pétersbourg à la cour du Tsar Tsar de Russie Alexandre Ier et le nom en plus il ne va pas y rester parce que si vous voulez la cour du Tsar est le lieu d'une telle corruption il y a tellement de voleur à la cour qu'on a institué dans la cour du Tsar une sorte d'officier de responsable qui est là pour vérifier qu'on ne vole pas sa majesté que les produits servent bien pour banquer tout ça et donc il y a tout le temps quelqu'un qui le contrôle il ne supporte pas parce que lui c'est un homme honnête la preuve c'est qu'il va mourir dans la misère lui il est totalement honnête il ne s'intéresse qu'à son art il ne peut pas arriver à supporter l'idée qu'on le considère comme un voleur et qu'on le contrôle il s'en va et puis de toute manière il dit on ne peut guère faire de notre cuisine qu'à Paris il n'y a rien pour travailler ici il n'y a pas de produits l'hiver c'est abominable etc il rentre à Paris il n'y a pas assez bien longtemps et donc il va terminer sa carrière courte puisqu'il va mourir très tôt il va mourir à peine à cinquantaine comme cuisinier du baron de Rothschild James de Rothschild qui est une des plus grandes fortes du siècle et là il va former directement une partie des gens je vais vous parler qui sont ses élèves et qui vont transmettre le flambeau et développer son art encore une fois je ne résiste pas à vous lire des propos de Carême qui vous donnent une petite idée vous voyez dans le film qu'on a vu l'autre jour on vous montre les cuisines à l'époque de l'escoffier où ça ressemble au premier cercle de l'enfer bon c'était pire le temps de Carême que l'on se figure être dans une grande cuisine comme les relations extérieures autrement dit chez Talleyrand lors des grands dîners et y voir une vingtaine de cuisiniers dans leurs occupations pressantes allant, venant et agissant avec célérité dans ce gouffre de chaleur regardez une voie de charbon une voie 5 mètres cubes embrasée sur les paillasses pour la cuisson des entrées puis encore une voie de bois embrasée devant laquelle tournent quatre broches dont l'une supporte une pièce d'aloyeau de 40 à 60 livres l'autre un quartier de veau de 35 à 45 livres les deux autres pour la volaille et le gibier dans ce brasier tout le monde agit avec promptitude un souffle n'est pas entendu le seul chef a le droit de se faire entendre et à sa voix tout obéit enfin pour mettre le comble à nos souffrances pendant à peu près une heure portes et croisées sont fermées afin que l'air ne refroidisse pas de service et c'est ainsi que nous passons les plus beaux jours de notre existence mais l'honneur commande il faut obéir lors même que les forces physiques manquent mais c'est le charbon qui nous tue il ne croyait pas si bien dire parce qu'il va mourir d'une affection pulmonaire qui ne peut pas guérir probablement dû au fait qu'il a les poumons brûlés à l'époque on travaille au charbon de bois qu'il y émerge beaucoup d'oxyde de carbone les cuisines ne sont absolument pas ventilées autrement qu'avec une fenêtre ou deux si vous voulez et donc les cuisines s'intoxiquent lentement et se brûlent les poumons c'est comme ça qu'il va terminer voilà donc il va mourir tôt il a 52 ou 3 50 donc 1833 et quasiment dans la pauvreté alors qu'il a été qualifié de cuisinier des rois et de roi des cuisiniers et qu'il a probablement dans sa vie énormément énormément manié d'argent alors qu'est-ce qu'on lui doit ? et bien on lui doit tout d'abord d'avoir mis de l'ordre d'avoir mis de l'ordre dans les écuries d'Ogias qui était devenue la cuisine gastrobrique française parce que après un siècle et demi de créativité tous azimuts de livres publiés par des quantités de gens très compétents et bien il était devenu extrêmement compliqué de s'y retrouver donc lui il va classifier tout ça il va mettre de l'ordre il va définir ce qu'est une entrée il va définir comment on carnet les rôties il va définir comment on doit présenter les mets et il va élaborer une véritable théorie des fonds de cuisine qui sera reprise et améliorée par Escoffier et un petit peu simplifiée parce que ces fameux jus et coulis il y en a 15 il y en a 18 différents et on finit par ne plus trop savoir ce qu'on met dedans il y a quoi ça sert alors lui il va dire voilà bon bien il y a le fond il y a le fond de bœuf il y a le fond de veau il y a le fumet de poisson il y a le fumet de crustacé etc et il va dire comment on doit les réaliser et surtout ce à quoi ils servent il va simplifier un grand nombre de préparations toujours avec l'arrière pensée de sublimer le goût du produit de mettre en valeur le goût du produit principal et de lui ajouter des choses qui sont susceptibles de l'accompagner correctement vous savez aujourd'hui on dit volontiers ah bah tiens ça ça va bien avec ça on fait tel plat mais qu'est-ce qu'on veut mettre en garniture on veut mettre un gratin de macaroni ou on veut mettre un gratin de pomme de terre qu'est-ce qui irait le mieux mais cette idée d'associer les mets ben c'est lui qui l'imagine jusqu'à lui on fait à peu près on mélange un petit peu tout ce qu'on veut et puis n'oublions pas qu'on sert encore à la française c'est-à-dire que l'on met tout sur la table service par service et les gens tapent dedans un peu comme ils peuvent le service à la russe plat par plat va commencer commencer à apparaître dans les années 1820 il va falloir pratiquement un demi-siècle pour qu'il soit de règles un demi-siècle de bataille bon il va être parmi les premiers qui préconisent justement cette façon de servir il délague des habitudes culinaires et quand il estime qu'un acte technique n'apporte rien en résultat saborique il le supprime carrément il continue on est étonné de voir que certains ingrédients sont quantifiés on vous dit prenez telle quantité de solide de ceci et puis après on vous donne tout un tas d'autres ingrédients on ne vous dit pas comme il en faut probablement parce que ça s'adressait à des cuisiniers qui le savaient mais en attendant ça ne nous renseignait pas sur la manière dont il travaillait lui il quantifie tout un de ses élèves je le bouffais dira qu'il ne sait travailler qu'avec une balance il met au point la notion d'une grande sauce de base et crée l'idée des sauces dérivées qui va être énormément améliorée et développée par Escoffi cela ne s'émérite il rationalise l'emploi et la définition de garniture que l'on qualifie d'accompagnement parce que jusque là on servait des légumes en tant que tel on servait les viandes et les poissons en tant que tel et il n'avait pas l'idée d'accompagner un plat d'une garniture de légumes adaptée c'est à lui qu'on le doit il définit de nouvelles règles de présentation et il simplifie les décors alors l'image que je vous montre là elle est très très caractéristique elle représente quoi ? elle représente un porcelet rôti c'est tout bête un porcelet rôti un porcelet qu'on a fait rôtir sans doute a-t-il été farci et il repose sur quoi ? il repose sur un socle ce socle il y a effectivement là je n'ai pas pris le pointeur mais il y a on voit très bien enfin on voit très bien non il faut faire la différence entre la partie basse qui est un plan porcelaine si vous voulez et puis à partir du cercle festonné vous avez ensuite la partie comestible et sur cette partie comestible vous voyez qu'il y a des est-ce que la souris ? non la souris ne marche pas il y a un socle qui est formé avec des aliments en alternant ce marron et rose je ne vais pas vous dire ce que c'est je n'en sais rien c'est un porcelet probablement il y a du jambon dans la fère très probablement maintenant le marron je ne pourrais pas vous dire et puis ensuite vous avez des petits cubes donc ces socles sont préparés à l'avance ça va permettre de servir chaud et le par-dessus vous voyez ces sortes de broches qui sont plantées ce sont des ateliers alors les ateliers ce sont des petits éléments en argenterie généralement avec des petites sculptures au-dessus sur lesquelles on peut enfiler des aliments qui généralement ne sont pas servis d'ailleurs et qui permettent de donner de la hauteur à la préparation voyez-vous de magnifier un petit peu voilà carême c'est une cuisine de génie c'est aussi un homme de bien il va s'intéresser énormément aux conditions de travail des cuisiniers il est très 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 je vous demande encore quand même 5 minutes parce que je suis en retard il est très soucieux des conditions de travail des cuisiniers et il essaie de les améliorer il va s'intéresser aux costumes les cuisiniers jusque là en cuisine on travaille un petit peu comme on veut on savait comment on veut et ce qu'on a lui il dessine un costume qui ressemble énormément à celui que l'on a encore aujourd'hui si vous voulez et puis il va il va s'élever contre les mauvaises habitudes professionnelles la brutalité l'ivroguerie le mauvais langage etc il meurt à 50 ans il est dans la misère il n'a jamais été capable de gérer ses biens alors les chefs de cuisine qui suivent Escoffier les trois premiers que vous voyez là sont ses élèves Adolphe Dugleret Urbain Dubois Jules Gouffet on vous le dit d'ailleurs ils sont tous nés au début du siècle et ils ont tous eu la possibilité de travailler avec Carême les autres par contre viennent plus tard mais ils se réclameront de son héritage et ces cuisiniers sont des gens qui ont beaucoup beaucoup apporté si vous voulez en ce sens qu'ils ont travaillé avec les ouvrages de Carême ils ont travaillé d'abord avec l'apprentissage qu'ils avaient fait chez lui et ils vont continuer à inventer dans le domaine de la cuisine le plus inventif de tous c'est probablement Adolphe Dugleret qui a laissé de nombreuses recettes qui sont encore travaillées aujourd'hui et que l'on trouve bien sûr dans le livre d'Escoffier dans mon grand regret je ne vais pas avoir le temps de développer tout ça je vais être obligé de passer parce que je me rends compte que j'ai prévu trop copieux j'en suis désolé pour le cuisiner c'est pas très bien quand même un mot de Dugleret qui a inventé de toutes pièces trois recettes qui sont encore utilisées aujourd'hui dont une la somme de bar la Dugleret qui est une manière de réaliser le poisson en sauce avec une cuisson directe et une utilisation directe de la cuisson pour réaliser la sauce ce qui ne se faisait pas du tout avant lui les pommes anna les pommes de terre au début du 19ème siècle la pomme de terre c'est encore quelque chose de relativement nouveau n'oubliez pas que c'est Louis XVI qui a lui-même fait énormément avec parmentier mais bon pour que les gens mangent de la pomme de terre on n'en voulait pas avant donc cette façon de travailler la pomme de terre qui est une sorte de petit gâteau de pomme de terre qu'on cuit au four la pomme anna c'est une nouveauté et le consommé germini c'est un consommé c'est un potage qui est à base de consommé et qui est lié avec des gens d'oeufs comme une crème anglaise c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui qui se sert sur les tables des chefs étoilés et certains ont la main d'honnêteté de présenter ça comme une création je ne dirai pas lesquelles je ne suis pas là pour les dénoncer Urbain Dubois très grand cuisinier qui va faire une partie de sa carrière en Russie et à l'occasion il inventera la salle de Vauprince-Orloff qui est resté un des jalons de la cuisine très très technique voilà alors lui c'est un des promoteurs de services à la Russe et Escoffier le site parmi ceux qui ont le plus oeuvré pour la promotion et pour l'innovation dans la cuisine dans le 19ème Jules Gouffet un homme d'une grande sévérité qui faisait régner dans ses cuisines une discipline de fer et qui était un maniaque de la précision qui disait lui-même qu'il n'était pas capable de travailler sans une montre et une balance voilà tous ces trois élèves là de carême Philat Gilbert très grand cuisinier qui lui est dans la deuxième partie du siècle qui va être un des courants décives d'Escoffier et qui est un des deux co-auteurs du guide culinaire voilà donc on peut dire que le guide culinaire d'Escoffier n'aurait pas été ce qu'il est sans la collaboration de Gilbert qui est un très très grand cuisinier Édouard Mignon une destinée intéressante à l'image de carême il est né quasiment dans la misère et il a tellement tellement progressé dans l'art dans son art de la cuisine et dans la société qu'il a fini par être faire partie du Botan-Mondeur le seul cuisinier qui était intégré dans le Botan-Mondeur du XIXe siècle c'était Bornignan d'ailleurs on voit là c'est une peinture un portrait de lui en peinture à l'huile on voit qu'il a une prestance une dignité on dirait vraiment un aristocrate voilà Joseph Fabre qui était destiné à être médecin mais qui n'a pas pu parce qu'il a dû entrer en apprentissage suite à un revers de fortune dans sa famille un revers de fortune très néfaste et donc il entre en apprentissage parce qu'il faut bien qu'il gagne sa vie mais comme il est nostalgique du fait qu'il n'ait pas pu faire d'études et bien à un moment donné en fait il est plus suisse que français il est né en Suisse et il a travaillé en France il a décidé à un moment donné de reprendre des études et pour financer ses études et bien il fait des saisons pendant l'été il travaille dans des grands hôtels parce qu'il est devenu un chef de cuisine assez réputé il travaille dans des grands hôtels en Suisse en France en Allemagne et il va ensuite pendant la saison universitaire il s'inscrit à l'université de Genève où il poursuit des études scientifiques et il va en tirer un ouvrage qui a très longtemps fait autorité le dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène alimentaire alors lui c'est quelqu'un qui défend si vous voulez l'idée que pour bien se porter il faut bien manger que beaucoup de gens iraient bien mieux notamment des enfants s'ils étaient correctement nourris et ça va être un petit peu le combat de sa vie il faut dire à ce propos que cette idée de mettre de la science dans la cuisine elle a très très bien été exprimée dans le film que nous avons vu le 19ème siècle c'est le siècle de la technologie et de la science et les cuisiniers ne sont pas du tout du tout exclus de ce mouvement là eux aussi Escoffier très souvent dans son ouvrage va aborder des questions de physico-chimie évidemment il n'est pas chimiste bien sûr mais il s'intéresse à ce qui se passe dans les aliments quand il cuise et Joséphane à cet égard est un précurseur et voilà notre ami Escoffier alors Escoffier lui c'est un grand cuisinier peut-être pas très novateur du point de vue de la technique culinaire mais il va réorganiser le métier comme on le voit très très bien dans le film que vous avez vu il réorganise le métier d'une façon magistrale et c'est également un homme d'affaires de très haut niveau parce que il est d'origine modeste son père était artisan il aurait aimé être sculpteur il n'a pas pu pour une raison qu'aujourd'hui on ne le connaît donc il s'est retrouvé à un apprentissage en cuisine à Nice chez un oncle et ensuite il va aller à Paris il va avoir une carrière fulgurante il va devenir chef de cuisine en très peu de temps à une époque qui vaut 20 ans au minimum après l'apprentissage pour se voir confier la direction d'une cuisine lui ça va donner quelques années il est vrai que la guerre de 70 est passée par là et qu'elle a dû bouleverser pas mal de choses très probablement mais en attendant c'est probablement quelqu'un qui apprend extrêmement vite et qui a aussi beaucoup d'ambition la suite le va le montrer puisqu'il va devenir un homme d'affaires lui richissime alors lui il ne va pas faire comme carême il ne va véritablement pas travailler pour des pots de châtaignes sa grande rencontre c'est celle de Ritz avec laquelle il va former une équipe qui va durer plusieurs décennies notamment après l'ouverture de l'hôtel la réouverture du Savoy à Londres qui d'un hôtel médiocre médiocrement fréquenté médiocrement tenu va devenir le premier palace c'est la première table d'Europe à Londres il est sûr de vous dire que les parisiens à l'époque en sont extrêmement jaloux et donc c'est à lui qu'on le doit Césarides a compris que s'associer à Escoffier c'est la condition indispensable pour pouvoir atteindre l'objectif qui est le sien c'est à dire de devenir le premier le premier opérateur de palace en Europe c'est bien ce qu'il va devenir là où ça va se gâter c'est qu'en étant tous les deux au Saveuil Ritz va arriver à lever des fonds suffisants pour ouvrir son propre hôtel à Paris place Vendôme et où le patron du Saveuil le propriétaire et patron du Saveuil va en prendre en voyage et c'est là le film en fait mention qu'on va leur mettre sur le dos une sombre histoire de vol de bouteilles de une histoire de pot de vin qu'est-ce qu'Aufi aurait touché très probablement tout ça était vrai très probablement pas parce qu'ils étaient malhonnêtes mais parce qu'à l'époque ça marchait comme ça tout simplement voilà donc ils quittent Londres ils vont s'occuper du Ritz à Paris ensuite du Grand Hôtel de Rome etc. et puis ils vont retourner à Londres pour le Carlton où Escoffier restera jusqu'à sa retraite sa réputation on peut dire qu'elle est mondiale l'empereur d'Allemagne va avoir recours à lui pour installer les cuisines et la restauration du premier paquebot l'América qui à l'époque est le plus beau paquebot du monde le plus grand le plus luxueux le plus tout et ça bien évidemment c'est une question de prestige pour l'empire allemand il y en aura un deuxième qui sera l'impérator l'impérator et là on est dans des choses tout à fait démesurées c'est à Escoffier que l'on confie la réalisation le dessin des cuisines l'équipement il recrute le personnel il établit les menus il supervise les premiers approvisionnements et donc c'est lui le maître d'oeuvre complet alors quelle est sa contribution à l'évolution de l'art culinaire elle est très importante il y en a une si vous voulez déjà s'il n'avait fait que ça c'est la rédaction du guide culinaire mais lui il va prendre comme c'est très bien dit dans le film d'ailleurs il va prendre acte de la le changement qui est intervenu dans la société alors probablement après la guerre de 1870 et bien la vitesse s'installe dans la société le train est arrivé donc plus personne n'est choqué par l'idée que l'on peut aller dans la journée de Paris à la Côte d'Azur avant il fallait plusieurs jours les diligences donc la vitesse s'installe et la vitesse elle est partout les gens ne veulent plus rester pendant les heures à table donc il va falloir que la cuisine suive parce qu'ils se rendent bien compte que les clients ne veulent plus fonctionner comme avant donc il va simplifier la cuisine il va simplifier les recettes et il faut gagner en efficacité pour gagner en efficacité il faut également que du côté production ça suive donc il va rénover la brigade de cuisine il va dire voilà et ça on le montre très très bien dans le film avant tout le monde faisait n'importe quoi au fur et à mesure que les commandes arrivaient les cuisiniers prenaient les commandes tout le monde courait dans tous les sens donc on passait de la viande au poisson du poisson au gibier du gibier au potage etc ça conduisait à un cafarneron inimaginable on pouvait un petit peu se le permettre dans la mesure où il y avait beaucoup de personnel alors c'était la pagaille le chef criait très fort Escoffier met de l'ordre dans tout ça il dit non maintenant c'est terminé tout ça le chef commande et dans chaque type de préparation il y a un chef de partie il y a le saussier il y a le poissonnier il y a le grillardin il fait les grillades il y a le friturier il fait les fritures l'entremétier préparant la garniture de légumes et les potages au garde-manger on fera toutes les préparations froides parce qu'à l'époque on levait les filets de sol sur la table quasiment devant le fourneau aujourd'hui une aberration du point de vue d'hygiène et bien évidemment du point de vue de l'organisation du travail et bien ça on va le faire dans une pièce à part où il fera frais où on stockera dans les glaciers etc voilà il met de l'ordre dans tout ça ça nous paraît évident aujourd'hui mais à l'époque ça n'était absolument pas c'était une très très grande innovation voilà bon il doit également avoir une action très très importante sur le service de restaurant parce qu'à l'époque les maîtres d'hôtel ont pris le pouvoir si vous voulez donc les maîtres d'hôtel ont pris le pouvoir donc ils tirent la couverture à eux et ils se passent leur temps à flander faire des flambages inutiles des découpages qui n'en finissent plus le résultat c'est que les clients mangent au froid et que ça vire très longtemps alors lui met donc dans tout ça les découpages on ne concerne que les découpages strictement indispensables quand il faut que les pièces partent entières de la cuisine pour des questions de présentation tout le reste sera découpé en cuisine de matière à ce que les gens mangent au chaud les flambages on les limite au maximum et d'ailleurs il a inventé une recette de flambage la crêpe Suzette et lui qui l'invente Suzette c'est la maîtresse du prince de Galles donc il invente une recette de crêpe flambée et quand le prince de Galles se regarde il dit comment s'appelle cette recette ah votre altesse sur la crêpe Suzette magnifiquement fonctionnait un petit peu comme ça à l'époque mais bon beaucoup d'appellations culinaires si vous voulez viennent directement de ce je vais appeler ça un peu du frayotage c'est ça qu'on voudra il fallait flatter les puissants dont on vivait en définitive voilà cette adaptation à la modernité il est certain que c'est à lui qu'on la doit il abandonne le principe de la carte à rallonge il invente dans les palaces dans les restaurants on va continuer à travailler la carte avec des cartes qui parfois nous stupéfient il y a 80 il y a 100 articles en zone comme il faisait mal probablement lui il invente le menu à préfixe on va donner le choix entre 2 ou 3 potages 4 ou 5 entrées 2 ou 3 rôties bien sûr mais c'est un menu ça simplifie énormément le travail en cuisine du coup on va faire bien meilleur puisqu'on va travailler moins de produits ça sera plus frais plus fraîchement cuisiné voyez-vous ça c'est également une révolution il faut s'appeler Escoffier pour l'imposer ça parce qu'il ne l'a pas imposé au début de sa carrière il l'a imposé alors qu'il était en fin de carrière c'était une véritable révolution et puis les gens se sont rapidement rendus compte que le service a dû plus vite et qu'on mangeait mieux donc après si le chef est capable d'adapter sa proposition à la clientèle la boucle est bouclée voilà ensuite c'est un cuisinier qui réfléchit sur les techniques de cuisson il a une compréhension qui aujourd'hui encore renforce l'admiration sur ce qui se passe quand on travaille en produits au fourneau et ça donne une idée quand même de son intelligence professionnelle et de son intelligence tout court d'ailleurs et il va enfin renforcer de façon très très importante l'autorité du chef de cuisine c'est lui qui va avec Ritz d'ailleurs c'est lui qui va faire en sorte que le chef de cuisine dans un palace tient tous les rênes dans la main il embauche et licencie le personnel comme il veut on lui donne la direction de l'établissement on lui donne une enveloppe d'argent pour toute la saison tenez-vous bien on veut mettre dans ses mains la somme nécessaire pour faire tourner la cuisine salaire du personnel achat de produits pour toute la saison des millions et après avec ça il fait ce qu'il veut inutile de vous dire que si tout le monde est content et s'il n'a pas tout de pensée qu'il garde la différence après vous et ça va encore marcher jusque dans les années 50 ce truc là alors que c'était complètement illégal à l'époque c'est lui qui invente ça donc c'est dire qu'il a une autorité absolue sur son personnel et également quelque part sur la direction de l'établissement il va rédiger le guide culinaire alors ce guide culinaire c'est encore aujourd'hui la bible des cuisiniers lorsqu'a lieu tous les 4 ans le concours de meilleur ouvrier de France le président du jury commence par poser sur la table le guide culinaire d'Escoffier et à partir du moment où il y aura une discussion technique il y a deux solutions c'est dit par Escoffier ou non si Escoffier n'en parle pas ou s'il ne le fait pas comme ça ce n'est pas valable première édition 1903 quand même 1922 et ça tient toujours il n'y a pas beaucoup de vaches techniques qui ont une telle longévité il faut vraiment que la qualité soit là parce qu'entre temps il y en a eu des livres de cuisine quelques-uns en guise de conclusion et en vous priant de m'excuser je suis un peu trop désolé j'aurais dû aller plus vite et bien c'est notre goût qui est un fait culturé de collectif qui couvert nos choix alimentaires c'est vrai quand vous allez faire vos cours c'est vrai quand vous choisissez un peu le restement et ce goût il semble aller de soi mais bien qu'il ait évolué comme je vous l'ai montré de façon très peu linéaire par à coup il s'est construit il s'est construit tranquillement avec les conditions économiques les faits de société toutes les grandes convulsions de l'histoire ont eu leur influence sur la manière dont on mangeait l'agriculture l'élevage les innovations scientifiques quand on commence à savoir faire en inventant la sorbetière on commence à manger des glaces et des sorbet partout etc. si vous voulez bon l'invention du froid du froid mécanique au 19ème siècle etc. et puis évidemment les progrès de l'art culinaire dont on a parlé et puis il refait mais surtout la mode la mode la mode est prédominante alors comment est-ce qu'elle se forme moi j'en sais rien je me suis posé la question en tant que cuisinier mais pourquoi ils aiment tant ça il y avait des plats sur la carte et des plats fortes qui tournaient mais c'était incroyable on savait qu'on vendait beaucoup plus dix fois plus d'un plat que d'un autre pourquoi ? c'était la mode et puis la mode change tout d'un coup on ne veut plus et on a eu mal à comprendre c'est pas que ça soit pas bon c'est bon et avant on aimait mais maintenant on aimait autre chose voilà la mode la cuisine et la gastronomie c'est une idée qui m'est très chère sont vraiment 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 enfantés par la société qui les porte ça c'est clair beaucoup plus qu'on ne croit notre goût s'est formatté au début du 19ème siècle c'est à carême et à ses successeurs que nous devons ce que nous mangeons aujourd'hui il n'y a aucun doute mais et je termine avec ça il va falloir attendre le début des années 70 pour que change la donne et que tout change on va changer la manière de servir on va changer la manière de faire cuire on va changer la manière d'associer les aliments en commençant il faut le dire parfois n'importe quoi pendant quelques années mais après ça va se stabiliser et puis et puis on va faire pour finir de la table un art or en réalité croyez-moi moi qui étais cuisinier toute ma vie la cuisine c'est 5% d'inspiration et 95% d'inspiration il n'y a aucun doute par rapport à ça je vous remercie si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut les commentaires de soutien sont également les bienvenus et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner merci et à bientôt